Donc dans cette vidéo, je vais te parler des bisectrices. Mais avant de commencer, j'aimerais être sûre que tu comprennes bien ce que c'est que la distance entre un point et une droite. Donc j'ai un point, par exemple ici A, et j'ai une droite, donc ici, voilà. Et en fait, on voit bien ce que c'est que la distance entre un point et un autre point. Par exemple ici, si j'ai un point B, tu vois bien que la distance entre A et B, c'est cette distance ici. Mais entre un point et une ligne, ça semble un peu plus compliqué parce que la distance entre un point et une ligne, ça pourrait être cette distance-là, ou cette distance-là, ou encore cette distance ici. Et donc pour être sûr qu'on se comprenne bien, quand on dit la distance entre un point et une ligne, on parle toujours de la distance la plus courte entre le point et la ligne. Et en fait, la distance la plus courte, c'est le segment perpendiculaire à la ligne qui passe par le point. Donc c'est ce segment ici qui est perpendiculaire à notre ligne. Donc ici, par exemple, je peux l'appeler D. Voilà. Et ça, en fait, c'est la distance la plus courte. Donc il te suffit de dessiner le segment qui va jusqu'à la droite et qui la coupe perpendiculairement. Voilà. Et là, intuitivement, je vais te montrer pourquoi, eh bien, ce segment-là, ça doit être la distance la plus courte du point à la ligne. Et ça, je vais te le montrer très intuitivement. Par exemple, je vais prendre un autre point sur cette droite. Donc je vais prendre cet autre point-là, ici, C, par exemple. Et je vais tracer le segment entre A et C, ici. Et en fait, si tu regardes le triangle ABC, eh bien, tu vois que c'est un triangle rectangle. Et tu vois une chose supplémentaire, c'est que tu vois qu'en fait, AC, c'est l'hypoténuse de ce triangle, puisque c'est le côté qui est à l'opposé de l'angle droit, ici. Et il y a une chose que tu sais sur l'hypoténuse d'un triangle, c'est que l'hypoténuse, c'est le plus long côté du triangle, ici. Donc ça veut dire que, là, cette distance, ici, en vert, D, sera toujours plus petite que l'hypoténuse, ici, AC. Et on peut faire ce raisonnement, en fait, en prenant n'importe quel point de ma droite, ici, en jaune. Donc voilà, là, c'était pour te montrer que, intuitivement, la distance la plus courte d'un point à une droite, c'est le segment perpendiculaire à cette droite et passant par le point considéré. Et donc, maintenant qu'on a défini ce que c'était qu'une distance entre un point et une droite, eh bien, on va parler des bisectrices. Et on va commencer par dessiner un angle. Donc, voilà un angle. Et donc, la bisectrice, eh bien, c'est la droite qui va couper cet angle en deux angles égaux. Donc, ici, ma bisectrice, eh bien, je sais que cet angle-là va être égal à cet angle ici. Et donc, je vais mettre un petit peu de quelques points en couleur, ici, pour qu'on s'y retrouve après. Donc, ici, c'est le point A. Ici, on va appeler ce point, ici, B. Et on va appeler ce point, ici, C. Et ce point-là, D. Et donc, ce que fait la bisectrice, c'est qu'elle nous dit que l'angle BAD, est égal à l'angle DAC, ici. Et ce qu'on va montrer, c'est que si on prend n'importe quel point sur la bisectrice, ici, de l'angle, donc ce point-là, par exemple, le point E, eh bien, il va être à égale distance du côté de la droite, ici, AB, et de la droite, ici, AC. Et on va montrer aussi que si on prend n'importe quel point qui est à égale distance d'une droite AB et d'une droite AC, alors il doit être sur la bisectrice de l'angle A. Donc, on va commencer par dessiner, ici, la distance de E à la droite AB. Et donc, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'était que la distance, c'était le segment qui part de E et qui va couper perpendiculairement la droite AB. Donc, c'est cette distance, ici. Voilà. Et de la même manière pour la distance entre E et la droite AC, eh bien, c'est le segment qui part de E et qui va couper AC perpendiculairement. Voilà. Et donc, dans un premier temps, eh bien, on va essayer de montrer que... Donc, je vais mettre des autres petits points, ici. Donc, mettons un point M et un point N. On va essayer de montrer que EM est égal à EN. Et déjà, il y a une chose qu'on peut remarquer, c'est qu'on a deux triangles rectangles. On a deux triangles rectangles. Ce sont AME et AEN. Donc, ce sont deux triangles rectangles. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont deux angles égaux. Donc, l'angle droit, bien sûr, ici. Mais ils ont aussi l'angle BAD et l'angle DAC, puisque par construction, j'ai dit que la bisectrice va séparer l'angle A en deux angles égaux. Donc, ils ont deux angles égaux. Et ils ont aussi un côté commun, qui est ici le côté AE, qui est identique dans ces deux triangles-là. Et donc, s'ils ont ces deux angles en commun, ici, et l'hypoténuse en plus, en commun, on sait donc que les triangles M, donc je vais le marquer ici, les triangles MAE et NAE sont ici isométriques, c'est-à-dire ils sont égaux. Donc, triangle MAE est isométrique ou congruent au triangle NAE. Et donc, ça, c'est très intéressant, puisque ça nous dit que, en fait, si ces deux triangles-là sont isométriques, eh bien, la distance, ici, ME, doit être égale à la distance, ici, EN. Donc, ici, ça nous donne que EM est égale à EN. Donc, en fait, on a montré la première propriété importante des bisectrices, qui est que tout point présent sur la bisectrice d'un angle sera à égale distance des droites qui composent cet angle. D'accord ? Donc, en fait, ça, ça aurait été exactement la même chose si, eh bien, j'avais choisi mon point E, ici, ici, etc. Donc, maintenant, on va montrer l'inverse, c'est-à-dire qu'on va montrer que tout point qui est à égale distance de deux droites qui forment un angle, eh bien, est sur la bisectrice de cet angle-là. Donc, en fait, je vais redessiner ici un angle. Voilà. Et donc, je vais appeler ici cet angle A. Ici, on aura, pareil, un point B. Ici, un point C. Et donc, je vais avoir un point E, ici. D'accord ? Et par construction, je vais dire qu'il est à égale distance de la droite AB. Donc, c'est-à-dire, ici, voilà la distance avec la droite AB. Et à égale distance de AB et de AC. Donc, c'est-à-dire que, ici, donc, ces segments-là sont perpendiculaires aux droites. Et donc, j'ai cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc, pour plus de facilité, je vais appeler, ici, les points d'intersection M et N. Donc, on sait que EM est égal à EN dans cette figure. Et ce qu'on veut savoir, c'est si E est sur la bisectrice de l'angle A. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner le segment AE, ici. Et ce qu'on voit, c'est que, comme tout à l'heure, eh bien, on a deux triangles rectangles qui sont définis, ici. On a AME et on a AEN, ici. Et ce qu'on sait, dans ces triangles-là, c'est, bon, déjà, ils ont un angle en commun, qui est l'angle droit, puisqu'ils sont tous les deux rectangles. Ils ont aussi un côté identique, puisque ME est égal à EN. Et ils ont aussi un autre côté identique, qui est ici, AE, puisque AE est un côté commun des deux triangles. Ça nous dit que, vu que deux des longueurs sont identiques pour ces deux triangles rectangles, eh bien, la troisième longueur, ici, est donc identique pour ces deux triangles. Et des triangles dont les trois côtés sont égaux, eh bien, ce sont des triangles isométriques, ce sont des triangles égaux. Ici, en fait, on n'avait même pas besoin de dire que les trois côtés étaient identiques, puisqu'on savait qu'on est dans un triangle rectangle. Et quand on est dans un triangle rectangle, il suffit que deux des côtés soient identiques entre deux triangles pour dire qu'ils sont égaux. Dans tous les cas, ici, ce qu'on a, c'est qu'on a le triangle, donc, MAE, qui est isométrique au triangle NAE. Donc, comme tout à l'heure. Et ça, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça nous dit aussi que les angles à l'intérieur de ce triangle-là sont identiques. Donc, l'angle BAE et l'angle CAE sont identiques. C'est-à-dire qu'on a, donc, BAE, avec un petit chapeau pour dire que c'est l'angle, qui est égal à l'angle CAE. Voilà. Et donc, on a montré ce qu'on voulait. Tout point qui est à égale distance de deux droites formant un angle ici sera donc sur la bisectrice de cet angle-là. Donc, on a montré ça. Et avant, on avait montré que tout point qui est sur la bisectrice d'un angle est à égale distance des droites qui forment cet angle-là.